On passe au choc de la journée, clairement Montpellier, le leader contre son dauphin, c'était sur canal avec les projecteurs braqués sur un homme, Morgane Parra. Oui, suite aux déclarations du sélectionneur du 15 de France au lendemain de la déroute des Bleus au Pays de Galles, Philippe Saint-André a évoqué ce matin le cas du demi-de-mêlée au micro de Nicolas Dupin-Nomessa. On va suivre Morgane ce week-end. Et que tout à fait, Morgane a toutes les chances de revenir dans le groupe. Les portes du 15 de France qui semblaient se rouvrir enfin pour le demi-de-mêlée Clermontois. L'occasion était belle, oui, mais il y a eu ce fameux carton rouge et la sortie définitive de Morgane Parra sur ce match face à Montpellier. On va revenir tout ça en image avec Jérôme Pinault et Loïc Lebrasse. Vous faites un représaille en mettant un coup de tête, c'est un carton rouge. Oh là 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 ! Oh non, non ! Non, monsieur Mineri ! 25e minute, tout bascule pour Morgane Parra. De l'incompréhension côté Clermontois, puis de la colère. Tout est parti de cette pénalité jouée rapidement par Parra. René Ranger le plaque et le jette au sol sur la fin du mouvement. Parra veut se faire justice et donne un coup de tête à Ranger. L'arbitre vidéo interpelle monsieur Mineri pour lui signaler le mauvais geste. Pour moi, coup de tête à ces cartons rouges. Ranger est le premier à faire la faute en plaquant Parra, alors qu'il n'est pas à 10 mètres. Pour Clermont, il y a une injustice. Je ne comprends pas. Je n'ai pas vu bien les images, mais c'est un skate chaque semaine maintenant. Vous n'êtes pas à 10 mètres. Quand vous plaquez, c'est un carton jaune. Pour Clermont, l'arbitre aurait dû en rester là et ne pas sortir définitivement Parra. Que quelqu'un m'explique pourquoi il est pris un carton rouge et qu'il m'explique aussi pourquoi l'arbitre n'a pas pris ses responsabilités sur le train, parce qu'il a vu des images aussi. Je pensais qu'il aurait été un bleu, mais quand j'ai vu le replay, c'était assez dangereux. Mais c'est le refs, c'est cool. Morgane Parra est resté à l'abri dans les vestiaires et n'a pas voulu à chaud commenter son geste. Ces deux cartons ne sont pas les premiers du match. Lucas Dupont, dès la deuxième minute, pour ce ballon volayer volontairement en touche, avait déjà reçu un carton jaune. Clermont, en supériorité numérique, avait su en profiter. Nalaga, Nalaga, qui est passé, Nalaga, Nalaga à l'intérieur. Il y a un soutien, Nalaga la chevauchée. Pour peut-être qu'il y a les seuls, le reflux gourmand. Gourmand, Nalaga, et il s'est relevé. Il est soutenu par la penderie. Les clermontois sont à une poignée de centimètres. Il y aura peut-être un carton parce qu'on est dans une zone rouge. Ça va sortir, il faut que ça sorte à droite très rapidement. C'est un 4 contre 3, c'est trop lent. On va se réorganiser peut-être avec la sautée. Nathan Hines en débordement, remise intérieure. Rougerie, en force essai ! Grâce à cet essai de rougerie, Clermont mène 11 à 6. La suite, vous la connaissez. Parra et Ranger viennent d'être exclus. Clermont, piqué au vif par ce carton rouge, accélère. Brock James, d'une superbe passe, envoie Lieberne à l'essai. Encore un essai et Clermont empoche le bonus offensif. Voslo, la passe après contact, c'est bien fait. Hippolo, les extérieurs et les jambes de Lieberne. Lieberne le duel face à planche. Le cocher, le troisième essai. En l'exploit, en tous les cas la technique de Lieberne le Gallois. Et le bonus, le bonus est pour l'instant dans les mains d'Éclair Montoy. Et les cartons dans les mains de M. Minéry. Sur l'essai, François Trainduc fait un croche-pied volontaire. Les internationaux français ont décidément du mal à garder leur sang-froid. À la mi-temps, Clermont mène 25 à 6. L'arbitre convoque les deux capitaines. Et faites-vous plaisir. Parce que là, c'est que des fautes. D'accord ? Allez, messieurs. Message bien reçu en seconde période, c'est l'arrêt des cartons. Paras exclut, c'est Sivy Vatou qui se charge du rôle du numéro 9. Le All Black sait tout faire. C'est lui qui vient d'introduire en mêlée. Comme un habitué du poste, il feinte la passe et marque le quatrième essai pour Clermont. Avec quatre essais d'avance, le bonus pour Clermont est sécurisé. Montpellier, le dauphin de Clermont, va après plus d'une heure enfin sortir la tête de l'eau. Avec cet essai en bowling et aplati sur la ligne de but par Lucas Dupont. Au match allé, Clermont avait chuté lourdement, 43 à 3. Au tour de Montpellier de repartir avec les valises pleines. Avec un peu de chance, Makata ici marque le cinquième essai pour Clermont. Le score, 42 à 11. En toute fin de match, le nouvel ami des supporters du stade Michelin, René Ranger, marque le deuxième essai pour Montpellier. Score final, 42 à 16. C'est pour les gars parce qu'il y avait beaucoup d'admissions. On a joué sur les tripes. Donc je dis que c'est une bonne performance pour ceux qui sont restés sur le terrain. Clermont, avec cette victoire bonifiée, reste leader du top 14. Prochain objectif, charmer la commission de discipline pour éviter à Morgane Parra une lourde sanction.